Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes sur Quartier des Ondes, la voie des quartiers de Rennes. Je suis Clémentine et aujourd'hui pour le troisième épisode de notre émission L'Autre et moi, on a le plaisir d'accueillir la Ligue des Droits de l'Homme, représentée par Marie, qui est secrétaire adjointe. Bonjour Marie. Bonjour. Madeleine, qui est membre du bureau. Bonjour Madeleine. Bonjour. Et Olivier, secrétaire. Bonjour Olivier. Bonjour. Avec moi sur le plateau qui coanime Philippe, représentant de la Myre. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc aujourd'hui, l'émission va se diviser en deux parties. Donc une première où Marie et Olivier vont nous présenter un peu la LDH dans sa globalité et leurs actions pour lutter contre les différentes discriminations. Et dans une deuxième partie, on fera un focus avec Madeleine sur un projet émergent porté par la LDH. LDH qui, je rappelle, la Ligue des Droits de l'Homme. Je vais utiliser l'acronyme dans le reste de l'émission. Mais tout d'abord, on va revenir vers toi Marie. Donc tu es secrétaire adjointe au sein de la Ligue des Droits de l'Homme. Qu'est-ce que c'est alors la Ligue des Droits de l'Homme ? Alors la Ligue des Droits de l'Homme, avec son nom complet, c'est la Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est une association dite loi 1901. Elle est vieille de plus de 120 ans. Donc elle est même plus vieille que la loi pour les associations de 1901. Donc elle fonctionne avec une conviction. C'est l'exigence de défendre les principes de la liberté, d'égalité et de justice énoncés dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Alors elle a des champs de défense très larges. Donc notamment les libertés individuelles face aux technologies, l'information, la communication. Donc l'accès à l'information. Le respect du droit de l'homme par les forces de police et de la gendarmerie. Donc le respect de la dignité, notamment dans le cadre des gardes à vue, les abus de pouvoir des forces de l'ordre, etc. La régularisation des sans-papiers contre les discriminations, mais Olivier le développera tout à l'heure. Pour le droit des femmes et l'égalité hommes-femmes. Et surtout contre l'extrême droite de manière générale. Alors elle est surtout composée de bénévoles qui sont répartis en sections locales. Donc par exemple la section de Rennes, la section de Saint-Malo. Enfin voilà. Son siège est à Paris. Et les bénévoles sont issus de tout milieu. En fait on a absolument toute une population hétéroclite dans le cadre de nos bénévoles. Elle est indépendante de tous les partis politiques, syndicats et associations. Et il faut savoir que la Ligue des droits de l'homme agit notamment et aussi en fait par ses moyens en diffusant des fiches pratiques pour aider chacun et chacune dans l'excès de leurs droits. Et du coup tu me dis que la Ligue des droits de l'homme est une assocentenaire. Mais du coup en 123 ans la société elle a eu le temps de changer. Est-ce que vos objectifs aussi ont changé en 120 ans ou est-ce que c'est les mêmes ? Qu'est-ce qui a changé un peu ? Alors sur le fondement ça reste les mêmes. Après il y a 120 ans par exemple on n'avait pas nécessairement tous les accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Donc avec internet, les réseaux sociaux etc. Donc en ça il y a des choses qui se sont rajoutées. Mais aussi la régularisation des sans-papiers. Parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes problèmes qu'il y a 120 ans. Donc effectivement la LDH en fait c'est quelque chose qui a une histoire qui est très particulière et qui est très longue. Elle a été créée suite à la super affaire d'espionnage. L'affaire Dreyfus qui s'est dérouillée à Rennes. Donc c'est un procès qui avait été déplacé à Rennes. À la base ça devait être à Paris. Et en fait suite à ce procès-là s'est suivi un procès pour diffamation contre Zola. Et en fait suite à la demande de Ludovic Trarieux, l'ancien garde des Sceaux de l'époque. Donc qui était aussi sénateur de Gironde. Il a demandé à ses amis de former un groupe unique pour la sauvegarde des droits individuels, de la liberté des citoyens et leur égalité devant la loi. Qui finalement sont toujours les mêmes principes et exactement la même chose qu'on défend encore aujourd'hui en 2021. Très bien. Et du coup la LDH elle a une histoire riche et elle travaille au devoir de mémoire c'est ça ? Oui c'est ça. Alors en fait parce qu'on est une association qui est particulièrement vieille, on travaille aussi beaucoup sur la mémoire. Donc par exemple il y a peu de temps on avait organisé des conférences et des événements autour de l'affaire Dreyfus qui s'était déroulée à Rennes. Et qui justement a une histoire très importante à Rennes avec la section de Rennes. Puisque la section de Rennes c'était l'une des premières sections françaises qui avait été portée par Victor Bach. Qui avait été justement le promoteur du lycée Victor-Hellen Bach. Qui du coup sont des personnes très importantes dans le milieu de Rennes de l'époque. Et je ne sais pas si vous l'avez précisé mais il me semble que vous vous considérez comme indépendante des différents partis politiques. Est-ce qu'au niveau des financements comment vous faites ? Vous n'avez que des financements privés ? On fonctionne nécessairement avec des financements privés. Donc on choisit en fonction de savoir s'ils répondent ou pas à nos critères. A savoir est-ce que ce sont des banques multinationales qui font révailler des enfants en avril. Enfin ce genre de choses quoi. Ok très bien. Et du coup concrètement la ligue des droits de l'homme à Rennes ça s'illustre comment ? Par quelles actions ? Alors la ligue des droits d'hommes dans la section de Rennes compte une soixantaine d'indérents. On est cinq au bureau. Donc là vous avez trois membres du bureau présents. Nous participons à certaines actions. Nous participons aux manifestations. On fait aussi partie de l'interorganisation pour les personnes exilées. Donc on travaille avec l'OMRAP, CIMAD etc. Et on est plutôt engagé dans les luttes contre les discriminations. Et on est très très attentif au respect des libertés publiques sur le territoire. Et il faut savoir qu'on s'occupe surtout des questions de fonds plus que de cas individuels. Ok très bien. Je vous permettez d'intervenir. Allez-y, interménez. Il faut savoir que la ligue des droits de l'homme a un siège national à Paris. Et que nous suivons la plupart des manifestations ou des communautés ou des... Tout va bien. Soyez une Noël et bonne année. Manifestations et... Comment ? Et pétitions. Donc au niveau national, il faut savoir que dans sa boîte aux lettres, on reçoit au moins deux mails, deux à quatre mails par semaine émis par la ligue nationale pour appels à soutien, manifestations, etc. Et que la ligue des droits de l'homme appartient aussi à la fédération européenne des droits de l'homme et qui appartient elle-même à la fédération internationale de la ligue des droits de l'homme. Voilà, petite parenthèse pour... On a aussi une action, on interpelle pas mal les élus et les candidats locaux sur des questions très générales. Donc on leur envoie des lettres, on leur demande de nous répondre, etc. C'est une sorte d'influencer le débat public. Et en général, vous y arrivez, ça porte ses fruits ? Oui, on a plutôt des réponses parce qu'on reste quand même la ligue des droits de l'homme, association, depuis 220 ans, donc ça va. Et est-ce qu'au début, vous avez parlé de fiches pratiques que vous faisiez ? Est-ce que vous avez eu... Ces fiches pratiques, elles ont été particulièrement utiles pendant la pandémie, non ? Pour savoir, au niveau d'accès aux droits. Oui, notamment avec les problèmes de contravention, avec le port des masques, etc. Les libertés publiques, la liberté de manifester. Donc on a pu créer des fiches qui sont disponibles sur le site internet de la Ligue des droits de l'homme, qui permettent de pouvoir aller en manifestation, enfin quand c'était en confinement, de pouvoir aller en manifestation avec l'attestation, du coup, qui était faite pour ça. Est-ce qu'il y avait, j'imagine, des personnes qui ne parlaient pas français, qui ne comprenaient pas les restrictions auxquelles ils avaient affaire ? Ils ont eu des contraventions, effectivement, je pense. Après, moi, je n'ai pas relevé de cas personnellement ou individuellement dans la section de Rennes là-dessus, mais je pense qu'effectivement, après, nos documents sont accessibles en français. Surtout, après, oui, il y a des possibilités de traduction de toute façon. OK. Et donc, du coup, à travers ces actions, un des objectifs principaux de la Ligue des droits de l'homme, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination. On va donc donner maintenant la parole à Olivier Clément pour qu'il nous explique un peu comment la Ligue des droits de l'homme agit en ce domaine. Du coup, pour commencer, comment se définit une discrimination ? Alors, il y a plusieurs approches. En fait, il y a un cadre juridique qui a été mis en place assez récemment. C'est la loi de 2001, novembre 2001. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant, on ne traitait pas des discriminations, sauf qu'il n'y avait pas un cadre juridique qui permettait, effectivement, de donner un cadre légal, et en tout cas donner un certain nombre de critères. Et quand on parle de discrimination, la définition est quand même relativement simple. C'est en fait, pour deux personnes qui ont une situation comparable, on va avoir des différences de traitement selon différentes situations. Mais pour la LDH, ce qu'on veut mettre aussi en parallèle, c'est le traitement de l'égalité au regard des critères discriminatoires. Le but, effectivement, c'est de garder un socle commun. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que la LDH a une approche universaliste des droits. De façon générale. Et donc, ce qu'on doit mettre en application, ce doit s'appliquer à l'ensemble des citoyens, quelles que soient les origines, quelles que soient les statuts. Et du coup, avant 2001, comment ça se passait ? Ça fait partie aussi des travaux de la LDH, de faire évoler le droit. Des fois, il y a des vides juridiques, et encore aujourd'hui, ça fait partie aussi des actions qui sont menées par des actions comme d'autres, enfin, LDH, mais d'autres aussi. C'est que là où il y a un manque, il faut effectivement faire en sorte que ce droit soit précisé et soit comblé. – Et donc, du coup, sur quoi on peut être discriminé ? Par exemple, j'imagine qu'il y a une liste très longue. – Alors, il y a beaucoup de critères, beaucoup de motifs. Ça peut effectivement poser aussi question, débat. En tout cas, quand la loi était créée, on était à 18 critères. Aujourd'hui, on est passé sur 24 critères. Là, on peut en citer quelques-uns. On peut être discriminé par rapport à son sexe, à son patronyme, à son origine, à son apparence physique, son orientation sexuelle, pas seulement, mais aussi lié à son état de santé, son handicap, son âge, sur des questions ethniques, questions de religion, sur ses opinions, que ce soit syndicales ou politiques, par exemple. – Voilà, donc, tout ça, les motifs ont évolué, parce qu'on l'a dit un peu tout à l'heure, la société évolue aussi. – C'est ça. – Il y a d'autres situations qui se présentent à la société. Mais ça n'empêche pas que, quand on parle de discrimination, l'ALDH, c'est quand même, met un petit peu en garde. Attention de ne pas non plus diluer ces critères-là. Ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a une base commune sur laquelle on essaie de maintenir et que ce socle commun reste quand même un socle commun qui soit fort. Le but, ce n'est pas simplement de répondre à une problématique qui soit individuelle, mais bien, on est bien sur une pratique qui répond à une demande qui soit collective et une demande sociétale. – Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des critères qui ne sont pas enterrés dans ce... – Peut-être, ça va certainement évoluer encore dans d'autres situations. Est-ce qu'il faut continuer à faire valoir d'autres ? Peut-être qu'il y en a qui vont se justifier. Peut-être qu'il y en a d'autres qui soient groupés ou essayer d'être regroupés en tant que tels. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une lisibilité qui soit clairement maintenue et que ce socle soit bien sur une approche égalitaire, en tout cas, et que ça, on ne doit pas non plus le mettre de côté. – Et du coup, ça, c'est la théorie. Donc il y a des critères qui sont considérés comme discriminatoires, mais j'imagine qu'en réalité, ce n'est pas toujours respecté. Du coup, comment fait la LDH pour combattre ces discriminations ? – Alors, nous, on agit, alors quand je dis nous, c'est l'association dans sa globalité, mais qui aussi, bien sûr, se rapproche de ses sections. C'est quand même le noyau central de l'association, c'est d'abord les sections locales en tant que telles. On dit qu'il y a trois axes prioritaires. L'association, elle est d'abord un cadre généraliste, donc plutôt un cadre politique. Elle est définie aussi comme ça dans ses statuts. C'est-à-dire qu'on agit, on l'a dit tout à l'heure, sous forme de plaidoyer pour, évidemment, interpeller les politiques, faire évoluer le droit. Donc voilà comment on peut faire proposer, faire aussi des propositions en termes d'amendements et d'évolutions. Il y a tout un volet éducatif. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la LDH en résidence, justement. Ça fait partie aussi de l'éducation, de comment on maintient aussi à la fois de la formation et de la sensibilisation. Et puis il y a tout le droit, tout le volet juridique. La LDH a la chance au niveau national d'avoir un service juridique qui est quand même assez important. et donc elle a aussi cette mission-là de porter devant les tribunaux, devant les instances concernées, des recours pour faire valoir à la fois la défense des droits individuels mais aussi la défense des droits collectifs. – Ok, très bien. Et d'un coup, j'imagine que la Ligue des droits de l'homme, elle n'agit pas toute seule. Elle est en collaboration avec peut-être d'autres acteurs institutionnels ou d'autres associations. Est-ce que vous collaborez avec ces acteurs-là sur des projets plus vastes ? – Oui, tout à fait. La LDH toute seule aujourd'hui, je ne sais pas, elle a la capacité, la force de pouvoir en tout cas porter tous les sujets. En tout cas, elle est un peu force de proposition, en tout cas d'action, d'initiative sur le volet des discriminations, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc effectivement, nous, on est en train de réfléchir sur Rennes, comment on peut traduire la théorie à un cadre beaucoup plus pratique et notamment vis-à-vis des quartiers populaires. Et seule, souvent, ce qu'on dit à la LDH, c'est qu'elle a une approche un peu institutionnelle, sa manière de présenter les choses et qu'elle n'a pas encore accès, des fois, l'accès terrain en tant que tel. Donc de travailler avec des associations de quartier, par exemple, qui ont ce regard, qui ont cette connaissance, qui sont déjà enracinées et proches des populations, c'est une manière aussi pour nous d'apporter à la fois l'expertise qu'on peut transmettre via la LDH et travailler en collaboration avec des associations pour pouvoir effectivement faire cette transmission. Transmission de savoir, transmission d'apport et notamment un projet, alors comme CQFD, qui est un projet initié depuis 2017 par la LDH, qui veut dire, alors je vais juste reprendre le titre qui est un peu compliqué, mais qui veut dire citoyenneté, quartier, fraternité, droit pour l'égalité. Donc on met bien en avant discrimination et égalité. C'est effectivement de voir comment on peut faire en sorte que dans les quartiers dits populaires où les gens ont peut-être le sentiment d'être un peu éloignés de certains droits qui leur sont accordés, qui leur sont normalement accessibles et que cette accessibilité est un peu compliquée, c'est qu'on peut nous effectivement permettre de faire ces rapprochements. Donc travailler par des approches de, pourquoi pas, de formation, formation des personnes, formation de conférences, d'expositions, de faire en sorte que si on parle de droit, on puisse évidemment en parler de façon assez pratico-pratique sur le terrain. Bien sûr. Et ça, donc ça, ce projet, c'est encore en conception à Rennes, mais ça existe ailleurs, c'est ça ? – Alors ça existe ailleurs, c'est un réseau national qui a été créé en 2017, notamment à l'initiative d'une section qui est assez active en France, qui est Toulouse, en France, mais aussi dans d'autres villes, notamment, donc plutôt les quartiers urbains, politiques de la ville essentiellement, donc Marseille, sur le nord de la France aussi, à Paris, il y a eu des tentatives, et donc on pense que ça sera mettre en débat au niveau de la section, mais en tout cas, là, il y a une matière, effectivement, de mettre en coordination le volet réflexion un peu de comment on peut porter une vision un peu politique et juridique sur comment on peut le transmettre sur le terrain. Donc ça, ça sera à travailler avec éventuellement les associations qui soient partenaires, donc à nous de faire cette démarche de rencontrer ces associations-là, peut-être de travailler, de faire envers un, donc je sais que la ville de Rennes a peut-être aussi un projet un peu large de parler d'État généraux, on a entendu parler d'État généraux pour l'égalité, donc effectivement, ça pourrait peut-être s'inscrire dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on entend par État généraux ? État généraux, ça veut dire effectivement une réflexion un peu générale, faire l'état des lieux, voilà, donc je crois que la ville de Rennes a le souhait, pas simplement d'avoir un état des lieux, mais de l'inscrire dans des actions un peu pratiques et dans la durée, c'est aussi notre démarche, le but, ce n'est pas simplement de faire acte de présence, mais effectivement, comme on l'inscrit dans une durée, ça donne aussi des résultats et des retours. Et il y a des résultats dans les villes où ça existe déjà, Toulouse et Marseille par exemple ? Oui, selon un peu les types d'associations, je sais qu'à Toulouse, ils travaillent plutôt avec des associations de femmes, entre autres, justement, qui ont des problématiques bien ciblées, donc le fait d'en parler, de les mettre en lumière, de pouvoir interpeller par ces biais-là, tout ça, ça permet aussi de faire remonter les choses et surtout de redonner confiance aussi à des personnes de dire mais prenez aussi vous en charge sur ces questions-là, on n'est pas dans un cadre de fatalité et si on parle de discrimination, ça vous concerne et souvent, le constat qui a été fait par l'LDH, c'est que souvent, ces personnes-là ou ces groupes de personnes ont le sentiment de dire nous, on est trop éloignés de ça, on a d'autres problématiques et ça ne nous concerne pas. Si, ça concerne tout le monde et quand on parle de critères discriminatoires, on est bien sur un volet d'égalité contre les personnes et donc c'est ça qu'on veut aussi rappeler. Merci Olivier pour ces précisions sur votre lutte contre les discriminations. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission avec Madeleine qui va nous parler d'un projet particulier porté par la LDH. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots en quoi consiste ce fameux projet la LDH en résidence ? Pourquoi en résidence ? Alors, LDH en résidence, c'est un projet qui s'adresse à des scolaires, collégiens, lycéens, éventuellement dernières étapes de l'école primaire mais plutôt collégiens, lycéens et qui vise à accompagner les enseignants dans la formation de ces futurs citoyens que sont les lycéens et les collégiens pour les faire réfléchir sur un certain nombre de concepts qui nous intéressent particulièrement liés au droit de l'homme et aux libertés. Alors, en résidence, parce que vous me posez la question, ça signifie que la LDH, la section de Rennes en l'occurrence, vient s'installer dans un établissement scolaire et vient s'installer un peu comme un théâtre viendrait poser ses décors pour marquer on n'est pas des enseignants, on ne se substitue pas aux enseignants. Et c'est un terme qui a été mis en place par la section de Toulouse de la Ligue des droits de l'homme, on en a déjà parlé tout à l'heure, ils sont vraiment très très actifs dans beaucoup de domaines et dans celui-ci en particulier, ça fait plusieurs années qu'ils ont développé ce concept avec beaucoup de succès et donc ils l'ont appelé en résidence pour ce fait-là qu'on vient un petit peu s'installer, l'idéal c'est de pouvoir s'adresser à plusieurs classes, pas en même temps mais marquer un petit peu qu'il y a eu le passage de la LDH pour réfléchir et pour faire discuter les scolaires. Donc comme vous le dites, vous ne remplacez pas les enseignants, c'est avec l'accord des enseignants que vous venez intervenir en classe ? Absolument, oui, il n'est absolument pas dans notre projet de remplacer les enseignants qui font très bien leur travail mais plutôt de les aider, de leur permettre d'avoir une ouverture sur le monde extérieur au lycée un peu comme si je reprendrais la métaphore du théâtre comme si on venait faire une pièce de théâtre sur les droits de l'homme par exemple, ça pourrait se faire mais il se trouve qu'on n'est pas assez compétents pour ça. En revanche, notre but, alors là, on le fait avec les enseignants, avec leur accord et plutôt à leur demande c'est-à-dire qu'on ne veut rien imposer. Si ça rentre dans le cadre de ce qu'ils veulent développer dans le curation de formation, c'est très bien. Le projet, c'est surtout de faire réfléchir, de faire discuter les élèves. C'est-à-dire qu'on n'apporte aucune vérité, on n'en a pas. C'est vraiment faire débattre les lycéens, les collégiens sur des sujets qui ne vont pas de soi et qui ouvrent des controverses. on peut ne pas être d'accord avec certaines affirmations sur ces sujets-là et de faire discuter ces lycéens et collégiens, leur montrer qu'on peut discuter alors qu'on n'est pas d'accord. Réfléchir pourquoi on n'est pas d'accord. Est-ce que finalement on n'est pas un petit peu d'accord ? Voilà, ça nous semble important et les enseignants n'ont pas le temps de faire ça normalement. Bien sûr, ils le font aussi mais ils n'ont pas forcément le temps de le faire vraiment avec les programmes. Et des exemples de thèmes que vous abordez par exemple quand vous venez en classe ? Alors, il faut dire que ce projet est en stade de démarrage mais on a déjà réalisé certaines prestations on va dire et qui a porté sur les réseaux sociaux et la liberté d'expression et les libertés individuelles dans le cadre des réseaux sociaux avec des questions comme que faites-vous sur les réseaux sociaux est-ce qu'on recherche de l'information est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux est-ce que ça peut être dangereux de donner des informations personnelles sur des réseaux sociaux voilà c'est des questions que peuvent se poser des que doivent se poser des collégiens des lycéens donc on les amène aussi à essayer d'y réfléchir parce qu'il y a peut-être un engouement on va sur les réseaux sociaux parce que tout le monde y va mais ça implique quoi et qu'est-ce que ça voilà ça implique quoi et la séance elle se déroule comment vous posez cette question et vous laissez les gens débattre ou vous leur donnez des clés de réflexion alors la séance je reviens un petit peu sur l'installation sur le terme de résidence aussi on essaye dans la mesure du possible d'avoir un endroit non pas la salle de classe de telle sorte que pas banalisé qu'on soit un petit peu particulier ça met déjà dans l'ambiance de quelque chose on n'est pas en cours on fait autre chose les séances sont prévues pour durer deux heures à peu près et du coup c'est en amphi c'est dans quelle salle du coup non c'est des salles ça peut être une salle de classe mais qui aura été remaniée pour pouvoir discuter en petit groupe mais ça peut être le CDI ça peut être une zone un peu de pas perdu du lycée et qu'on aménage un petit peu par exemple on a on a des des kakémonos des grandes affiches qui présentent différents droits par exemple ou différents c'est pas des droits mais c'est plutôt des situations dans lesquelles le droit peut être peut être mis à mal sur des discriminations sur des choses comme ça donc voilà pour mettre un petit peu dans l'ambiance alors après cette séance de deux heures bien sûr on commence par se présenter présenter ce que c'est que la Ligue des droits de l'homme c'est important aussi pour nous de se faire connaître et auprès d'un jeune public et puis on leur donc les thématiques ont été discutées avec l'équipe enseignante au préalable donc on ne part pas sur n'importe quoi c'est un petit peu en lien avec soit un programme d'histoire ou de français ou d'éducation civique voilà et on a préparé en amont et en général on les soumet à l'équipe pédagogique on a préparé un certain nombre de questions qui vont servir de support au débat on répartit les lycéens ou les collégiens en groupes de trois éventuellement quatre parce que ça tombe pas toujours juste petits groupes pour qu'ils puissent discuter entre eux c'est vraiment important que chacun puisse s'exprimer dire non je ne suis pas d'accord enfin avec leurs mots à eux qu'ils arrivent à en parler en général ils arrivent oui oui très très bien et voilà donc on distribue à chaque petit groupe quelques questions qui vont tourner autour du thème ou des thèmes parce qu'en général quand on tire sur une ficelle par exemple les réseaux sociaux et bien on fait tout de suite liberté d'expression oui mais qu'est-ce que ça veut dire et puis liberté individuelle oui mais qu'est-ce que ça veut dire aussi harcèlement qu'est-ce que c'est et on peut faire très très large assez vite donc c'est à nous de concevoir des questions qui vont permettre d'élargir pas mal le débat donc on donne quelques questions à chaque groupe de lycéens ou de collégiens un temps de travail des groupes à l'intérieur des groupes avec les animateurs qui sont là autour pour aiguiller pour relancer un peu le débat parce que des fois ils sont là avec ces questions oui non enfin la réponse bateau donc il faut un peu les pousser dans leur retranchement et puis il y a une phase de mise en commun c'est-à-dire que chaque groupe présente les questions et le débat qu'ils ont eu et ce qu'ils veulent apporter pour les autres qui n'ont pas forcément réfléchi exactement à ces questions-là qui peuvent intervenir et ça c'est le rôle des animateurs donc la LDH mais éventuellement les adultes de l'équipe enseignante qui bien sûr peuvent intervenir pour faire préciser la pensée parce que des fois c'est un peu à l'importe pièce on a besoin d'aller plus au fond des choses on intervient simplement réellement pour des aspects très factuels c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est dit qui est faux par exemple par exemple qu'on n'a pas le droit de parler de religion à l'école si on a le droit ça dépend comment mais voilà par exemple quelque chose comme ça vous avez déjà eu affaire à des affirmations pour l'instant non mais on n'a pas une grosse expérience par contre nos collègues de Toulouse nous ont dit que oui celle que je viens de donner là elle est sortie de rien donc elle est parfaitement idiote même on pourrait dire mais oui ils peuvent ce qui est étonnant c'est que souvent peut-être en fonction de l'âge des lycéens ou des collégiens je ne sais pas ils ont des affirmations à l'emporte-pièce c'est un peu oui ou non c'est très mannequin et c'est important de les amener à nuancer leurs propos à réfléchir mais les autres les autres se chargent bien de le faire les autres les autres les lycéens oui oui leurs copains bien sûr dans une classe il y a une pluralité d'idées d'origines familiales de vécu de ressenti etc donc la discussion peut être chaude mais voilà et donc vous comptez faire mettre ça en place à Rennes bien sûr donc on a déjà réalisé ça dans un lycée de Rennes on souhaite que ce soit plus général mais on démarre simplement c'est simplement cette année qu'on a commencé à dire qu'on pouvait faire ça ça s'est bien passé ça s'est très bien passé alors bien sûr en ce moment c'est peut-être un peu compliqué les lycées n'accueillent pas leurs lycéens tout le temps avec le Covid ça se passe ça peut se faire puisque en respectant enfin en se pliant aux normes que le lycée ou le collège a établi bien sûr le respect des règles sanitaires des règles barrières etc et en fonction de si c'est ouvert ou si c'est pas ouvert enfin voilà les lycées fonctionnent les collèges aussi donc on peut s'insérer dans ce fonctionnement malgré le Covid la Covid et sur le plan pratique si un enseignant veut vous contacter comment ça se passe comment on prend contact avec vous comment le plus simple c'est d'envoyer un message électronique parce qu'au téléphone on n'est pas forcément sûr de répondre c'est un peu compliqué mais et bien l'adresse électronique que je peux rappeler mais qu'on pourra trouver peut-être sur votre site donc c'est reine arrobas ldh-france point org ok très bien et une question est-ce que ça coûte quelque chose à l'établissement de vous faire venir est-ce que vous êtes beaucoup non nous sommes nous sommes des bénévoles donc ça ne coûte rien un petit café pour les intervenants parce que parce que quand même voilà mais on ne le demande pas obligatoirement non peut-être quelques photocopies de temps en temps parce qu'on n'aura pas pu les faire pour les questions ou pour ou pour préciser je ne sais pas si ça vient à l'ordre du jour la déclaration des droits de l'homme les premiers articles des choses comme ça mais non ça ne coûte rien nous sommes bénévoles Merci Madeleine pour ces précisions sur votre projet ldh en résidence donc là on a parlé un peu des projets sur le long terme que vous avez est-ce que vous avez des actions là à chaud sur par exemple est-ce que vous intervenez sur les débats d'actualité que ce soit sur la sécurité globale sur la loi sur la PMA par exemple en fait on a des débats à l'intérieur à l'intérieur même de la section pendant nos réunions donc là ce mois-ci ça va être sur la loi la loi bioéthique qui est actuellement disputée enfin qui a été disputée en commission mixte paritaire qui va être rediscutée à l'Assemblée nationale donc est-ce que vous voulez que j'explique ou pas ? Allez-y ouais qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce cadre-là ? Alors ce qu'on fait alors on en discute déjà et ensuite on voit ce qu'on peut faire au niveau des sections locales on remonte ça au siège et potentiellement il y a des actions qui sont menées alors du coup pour la loi enfin la loi bioéthique c'est une loi qui de base vise à ouvrir la PMA aux couples de femmes homosexuelles mais il n'y a pas que ça en fait dans cette loi-là donc on va faciliter aussi la possibilité au laboratoire de faire des recherches sur les fœtus enfin sur les embryons qui du coup ne feraient plus que l'objet d'une simple déclaration plutôt qu'une autorisation donc ça ouvre la porte à l'ogénisme mais aussi par contre quelque chose qui est plutôt positif c'est du coup l'annulation du enfin la suppression du délai de réflexion pour le recours à l'interruption médicale de grossesse ce qui est plutôt positif voilà mais le problème c'est que le Sénat est supprimé là pour l'instant en première lecture l'accès à la PMA pour les femmes en couple homosexuel du coup c'est interdire l'accès à un acte médical à des personnes en fonction de leur orientation sexuelle et en fonction de leur mœurs finalement donc ça pose ces problèmes là et donc vous concrètement quand vous dites vous faites remonter ça aux sections locales comment vous agissez concrètement sur ces lois pour que ce soit un peu plus clair pour nos j'ai pas totalement compris comment vous agissez vous dites c'est juste des discussions en fait ou est-ce que vous avez une influence il y a différents différents moyens différentes étapes de l'intervention il peut y avoir c'est des sujets qui sont traités dans les sections parce que les sections sont libres un petit peu des sujets qui les intéressent mais sont traités bien sûr au niveau national donc il peut déjà y avoir des prises de position au niveau national et la ligne des droits de l'homme est assez riche dans ces moyens de diffusion de l'information ça peut être des lettres ouvertes des communiqués des communiqués de presse des interviews dans des journaux des déclarations etc et nous particulièrement à la section de Rennes mais c'est vrai dans beaucoup de sections on agit assez souvent par interpellation des politiques parlementaires députés sénateurs conseils départementaux s'il y a besoin pour leur faire part de notre analyse du projet de loi et des questions qui sont soulevées ou qui sont dérangeantes par rapport aux droits voilà alors on a des retours ou pas de retours c'est pris en compte en général ce que vous avancez bien sûr ça dépend des sensibilités politiques des élus mais au moins l'information est passée on a pu exprimer des choses on va on demande des rendez-vous des fois on peut leur expliquer des choses et ça ça a été alors utile je ne sais pas comment pas forcément est-ce que ça a infléchi leur vote mais au moins on a pu développer des argumentaires donner de l'information qu'un député est obligé de tout savoir surtout puisque les lois sont très pluralistes donc de temps en temps c'est bien qu'ils puissent s'appuyer sur une analyse bien sûr est-ce qu'il y a un autre sujet de l'été que vous voudriez parler petite parenthèse Clémentine je suis à la mire représentant de la Ligue des droits de l'homme et Ligue des droits de l'homme dont j'ai pu comment je suis moins présent qu'avant mais je reste membre du groupe santé bioéthique qui est un groupe très très important à la Ligue des droits de l'homme qui peut nous aider on va essayer de faire ça d'ici la fin de l'année à faire justement un débat et une information autour des textes qui sont en train d'étudier pour le droit à la PMA et tout ce dont Marie a parlé qui est un combat je pense c'est un combat contre les discriminations en l'occurrence c'est discriminer les femmes par rapport à un homme tout simplement Donc la section de reine est particulièrement impliquée là-dedans ? Oui on est imprimé impliqué dans beaucoup de choses mais c'est un des combats essentiels de la Ligue des droits de l'homme au niveau national et international Très bien Alors il y a aussi un autre projet de loi qui est en cours qui est en débat qui a évolué dans sa terminologie qui était la loi contre le séparatisme qui est aujourd'hui qui est devenue loi confortant le respect des principes républicains parce que déjà ça a suscité effectivement l'interrogation de ce qu'on appelait séparatisme donc là on a redonné un cadre peut-être un peu plus neutre mais en tout cas derrière ça il y a effectivement plusieurs attaques qui sont clairement visées aujourd'hui notamment pour le secteur associatif puisqu'il est prévu notamment dans son article 6 que les associations devront respecter un contraire d'engagement républicain sur des principes qu'elles-mêmes déjà prennent en compte c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité respect de la dignité laïcité dans la plupart des associations la LDH c'est dans ses statuts par exemple mais a priori ça ne suffit pas pour le gouvernement actuel et comment faut prouver du coup ça ? et bien voilà c'est tout l'enjeu tout l'enjeu effectivement il faudra démontrer par A plus B que l'association et ses membres pas simplement l'association d'elle-même il faudra avoir aussi un regard sur l'action de ses membres qui on est bien dans un respect de ses principes donc aujourd'hui il y a des inquiétudes très fortes dans le mouvement associatif de façon générale et donc la LDH est agile on peut en parler comment on pouvait agir dans un cadre plutôt de coordination avec d'autres associations d'autres fédérations pour mettre en avant justement aujourd'hui le fait que le gouvernement il a prévu effectivement de mettre en place un décret un décret quasiment nominatif et qui viserait à appliquer cette décision au mouvement dans sa globalité et il y a un autre article sur lequel on nous a fait part c'est l'article 7 qui pourrait remettre aussi en cause l'agrément des associations c'est-à-dire par exemple nous la LDH il y a un agrément pour pouvoir intervenir en milieu scolaire ça veut dire qu'on est reconnu par le ministère il y a des associations qui ont besoin de ces agréments-là pour pouvoir rester en justice par exemple si je prends hier il y avait un débat avec France Nature Environnement qui intervient justement sur des enjeux environnementaux et forcément qui remettent en cause des choix politiques ou des choix d'aménagement ce que nous disait hier la déléguée générale de France Nature Environnement si on retire l'agrément de France Nature Environnement c'est des associations qui n'auront même plus lieu d'être de pouvoir saisir les institutions compétentes pour pouvoir remettre en cause certains projets donc voilà il y a quand même de gros enjeux derrière ça à travers la loi de sécurité globale qui touche la liberté de la presse la liberté d'expression la liberté d'opinion aujourd'hui c'est peut-être la liberté d'association à travers sa loi 1901 qui quand même qui déjà donne un contrat d'engagement et de respect de certains principes sachant qu'il y avait aussi une charte d'engagement qui était prévue et qui déjà définissait le rapport entre les collectivités locales l'État et les associations on a le sentiment que tout ça ça passe à travers et qu'on va en remettre en plus des conditions supplémentaires une forme de suspicion systématique sur la manière dont les associations agissent qui pourrait être d'après le gouvernement actuel contraire à certains principes alors que ces principes là sont de fait inscrits dans le corps des associations pour la plupart d'entre elles ça va laisser un peu de place à l'arbitraire c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir fermer les associations un peu clairement et notamment les associations de quartier populaire puisqu'on sait que ce sont à travers ça quand on est passé de loi contre le séparatisme à loi Versa on sait vers quel type de public c'était sous-entendu cette loi là on sait que dans les quartiers populaires on a quand même un mélange de population qui fait que ça pourrait se tourner contre eux et c'est clairement indiqué que la crainte c'est qu'effectivement les associations de quartier comme les centres sociaux les maisons de quartier qui accueillent effectivement des populations donc qui ont besoin justement de ce contact-là avec le milieu associatif parce qu'aujourd'hui le manque de services publics dans certains quartiers fait qu'aujourd'hui on se tourne vers les associations et en plus c'est demain on leur retire leurs moyens d'agir sur une forme de suspicion systématique c'est clair que ça va compliquer les choses alors en fait ce qui est super intéressant de noter aussi dans ce projet de loi c'est que notamment dans dans le communiqué de presse du gouvernement par rapport à ça c'est que les associations qui sont visées dans les exemples et qui sont clairement nommées sont des associations dites islamistes donc en fait on vise clairement des associations finalement de quartier où il y aurait des personnes qui seraient radicaux au niveau du culte musulman donc le problème c'est que si ça c'est pas défini à quel moment on part de radicalisation etc ça il n'y a pas de cadre carré quoi alors en fait normalement il y a déjà un cadre juridique là-dessus sur la radicalisation et le terrorisme dans ces cas-là c'est un cadre par rapport au terrorisme mais le problème c'est qu'il y a un amalgame très très clair dans ce communiqué de presse entre terrorisme et culte musulmane et c'est le problème justement pour revenir sur des questions d'actualité qui vont bientôt plus trop l'être c'est ce qui se passe autour de la loi sécurité globale puisqu'elle est en elle va rentrer en discussion au Sénat à la mi-mars après être passée déjà à l'Assemblée nationale et on continue à se mobiliser contre cette loi pas tout seul avec au niveau national avec d'autres associations au niveau local rennais avec d'autres associations comme le club de la presse attaque des syndicats l'article qui suscite le plus de controverses c'est l'article qui viserait à pénaliser la prise d'image la divulgation d'image de forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions répressives en manifestation on sait bien que c'est ce qui a permis d'épingler certains cas complètement déviants des actions des forces de l'ordre bien évidemment c'est pas toutes les forces de l'ordre qui sont en général visées mais c'est lorsqu'il y a manquement à leur devoir les citoyens doivent pouvoir dénoncer ces manquements avoir des preuves parce qu'autrement c'est par eux contre parole donc ça nous semble extrêmement important que cette pénalisation de photos et de divulgation de forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions puisse enfin n'existe pas pardon que la pénalisation n'existe pas parce qu'en plus dans le texte il me semble que c'est écrit difficile de diffuser ces images si le but est de porter préjudice à la personne filmée et ça comment on le quantifie c'est toujours pareil on en a parlé tout à l'heure ça laisse toutes les interprétations possibles donc c'est vrai quand même que si on filme un policier qui est en train de tabasser un manifestant à terre ça va pas lui faire du bien non mais sauf que c'est mais sauf que c'est réel donc si c'est ce qu'on répète souvent aux gens mais si t'as peur qu'on te surveille si tu fais rien de mal tu risques rien bah s'ils font rien de mal ils risquent rien non plus ça c'est ça c'est l'inverse donc il y a il y a cet article là qui est vraiment très très controversé mais il n'y a pas que lui il y a un article sur la la légalisation de l'utilisation de drones pour filmer dans l'espace public avec analyse d'image à la clé et ça c'est ça pose beaucoup de problèmes d'abord filmer dans l'espace public que ce soit avec raison parce que c'est une manifestation mais aux alentours aussi c'est quand même très attentatoire aux libertés individuelles si on est en train de de prendre un café avec des copains dans chez soi pourquoi être filmé bien sûr on n'a rien à se reprocher mais pourquoi être filmé c'est intrusif absolument et puis en plus l'utilisation de la reconnaissance d'image et de la reconnaissance faciale peut-être qu'un jour on sera à faire très bien mais imaginez en ce moment avec des masques des gens qui peuvent un peu baisser la tête on va faire passer n'importe qui pour n'importe quoi d'une part donc il y a des risques d'erreur pas tant et là encore c'est quand même des pour quelle nécessité d'avoir ce genre de ce genre d'agissement donc voilà essentiellement pourquoi on on essaye de de faire modifier voire supprimer mais il y a beaucoup d'autres articles dans cette loi et on a même pris la position de dire que toute la loi est à revoir il faudrait il faudrait revenir sur sur les sur le bien fondé d'une de cette loi nouvelle alors qu'il y a déjà un arsenal législatif important pour pour canaliser des manifestants pour canaliser la vie la vie citoyenne d'une certaine façon ok donc la LDH là-dedans elle donne son analyse en fait à ceux qui décident par exemple sur cette loi sécurité globale on est intervenu auprès des députés quand c'était au moment des députés de voter la loi on intervient auprès des sénateurs en tant que Ligue des droits de l'homme mais également par des lettres ouvertes enfin sur la section de règne je veux dire par des lettres ouvertes aux sénateurs actuellement mais au niveau national comme je l'avais dit il y a des tribunes dans les grands journaux sur lesquels la LDH s'exprime voilà puis même voire même d'interpeller des tribunaux le conseil d'état c'est prévu aussi on parlait de la loi contre le séparatisme enfin peu importe la même chose il a évolué mais c'est prévu effectivement si on n'obtient pas le gain de cause d'aller juste devant le conseil d'état pour vérifier qu'on est bien dans un cadre constitutionnel normal vous pouvez aller jusqu'à ça oui l'LDH d'où l'agrément d'où l'importance d'avoir des agréments pour pouvoir effectivement aller jusque là si demain ça s'est retiré parce qu'au principe que l'association ne répond pas à ses principes républicains ça veut dire que demain il y aura des voix qui vont se taire donc c'est important je capte l'enjeu c'est tout à fait vrai aussi pour la loi sécurité globale je rappelle simplement que le conseil des droits de l'homme de l'ONU a écrit au président de la république pour lui faire part de son inquiétude devant la possible atteinte aux droits de l'homme des articles de la loi sécurité globale donc c'est pas des citoyens qui sont pas contents parce que les français sont des rares c'est à l'extérieur la France soit disant pays des droits de l'homme se fait épingler par l'ONU c'est important on a déjà eu un bel exemple avec la loi sur l'état d'urgence où l'ONU nous a retoqués en disant qu'elle était inadmissible elle est quand même passée en France alors qu'on avait comme tu le disais pour d'autres choses on a déjà un arsenal juridique largement suffisant pour traiter tous ces problèmes là non on va compliquer une loi pour de manière comme disait un avocat plus il y a de loi plus on peut la détourner et c'est avérant et bien merci merci d'avoir participé à cette émission vous pourrez retrouver du coup cette émission sur quartierdesondes.fr ou .com .fr et merci à vous tous d'être venus merci merci à vous merci merci merci